Première épreuve de cette Journée internationale, Steel of Approval à la lutte avec Obama et Social Network pour le commandement. Data Controller, Joyful, No Prisoners, It's My Party, Ecta Tiger et Sasiwayo, toujours l'an au démarrage. Avec donc Obama qui va assumer le train avec Steel of Approval dans sa foulée, Social Network, Data Controller suivi en quatrième position, Joyful, It's My Party, puis tout juste à ses côtés, No Prisoners, Ecta Tiger et finalement Sasiwayo. L'avant donc toujours lutte pour le commandement avec Obama, Steel of Approval. Puis on retrouve No Prisoners, Data Controller. Il y a également Joyful, It's My Party, courant dehors, Ecta Tiger, Sasiwayo. L'avantage toujours pour Obama, Steel of Approval, bien placé dans son sillage. Puis il y a Social Network à l'intérieur, à l'extérieur, Data Controller. Joyful se retrouve lui à l'intérieur, It's My Party, puis on retrouve No Prisoners, Ecta Tiger et puis Sasiwayo. À l'entame du dernier virage, Steel of Approval accroche sérieusement Obama. Data Controller se place sérieusement également. Social Network à l'intérieur, Obama à l'extérieur, Steel of Approval. Obama, Steel of Approval a mis le nez devant le vieux, Steel of Approval. Obama à l'extérieur, il y a Data Controller à l'intérieur. Social Network également termine bien. Et Joyful, Joyful va laisser sur place. Social Network, tout ça a posé. Joyful, Social Network, extra pas. Jiko d'Eric David, le départ est imminent. Départ de cette deuxième course, 1500 mètres à parcourir. Alors, il y a Billy Bojangles qui est bien sorti. Epicentre est sollicité. Pour Talbot, Blizzard of Odds. Pour Talbot, quel avantage pour l'instant face à Epicentre en deuxième position. Blizzard of Odds. Ensuite, on retrouve Kurundu, suivi de Billy Bojangles. Et Thierry Jarnet s'amène par la suite à Mbopalès à l'extérieur de Viento Magico. Et puis, à deux, trois longueurs, on retrouve Izifo. Et en queue du peloton, pour l'instant, il y a Bright Shining. Les chevaux quittent le tombeau à l'Arctique pour entamer bientôt la descente. Environ 1000 mètres à parcourir. C'est Pontalbot qui dirige les opérations avec Yoritz Mandisabal devant Blizzard of Odds. Épicentre. Kurundu bien placé en quatrième position. Mbopalès, Viento Magico qui va maintenant démarrer de loin. Suivi de Billy Bojangles. À l'arrière, il y a Izifo et Bright Shining qui est un peu sous pression. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir avec Viento Magico qui va prendre les choses en main et partir maintenant sous la montre de Derek et David. Viento Magico avec deux longueurs d'avance à la rue du gouvernement sur Pontalbot. Et puis, centre s'est arrêté en dehors. Blizzard of Odds va commencer maintenant son effort avec Mbopalès également. Lancer Kurundu qui va revenir avec Billy Bojangles. Lancer lui aussi à l'arrière, Izifo, Bright Shining. Les chevaux entament le dernier virage avec Viento Magico. Quel avantage. On va faire l'effort avec Kurundu notamment à l'intérieur. Mais Viento Magico a toujours le meilleur cependant en dehors. On est lancé avec Mbopalès également. Viento Magico avec Kurundu. Billy Bojangles qui cherche le passage. Mais Kurundu qui a mis le nez devant. Kurundu qui démarre victorieusement. Et l'emporte devant Billy Bojangles. Et la course 14, 100 mètres à parcourir à la corde. Il y a Top of the Chalks. Mr. Brightside qui va se montrer le plus rapide. Mr. Brightside, Top of the Chalks. Evergreen, Craftsman en épaisseur. Et sur les bas, on retrouve Mighty Maas, Jambaman, Tranius, Ted Bassett et Ouli. Les chevaux sont au tombeau à l'arctique. C'est Mr. Brightside qui dirige les opérations Evergreen. Maintenant, Yoritzman, Isabelle va prendre les chevaux en main sur Evergreen. Au tombeau à l'arctique avec une longueur d'avance sur Mr. Brightside. Ensuite, on retrouve Top of the Chalks. Ça mène Mighty Maas en épaisseur. Il y a Craftsman, Jambaman le favori qui court caché en 5, 6e position. Et puis ça mène Tranius, Ted Bassett et Ouli. Environ 600 mètres à parcourir. Evergreen qui a l'avantage avec Yoritzman, Isabelle. Une longueur sur Mr. Brightside. Mighty Maas, Top of the Chalks est bien placé en 4e position. Craftsman, Jambaman qui est toujours sur les barres. Trajanus qui va se rapprocher, Ted Bassett va attendre la ligne droite finale. Et Ouli à l'arrière. Environ 300 mètres à parcourir avec Evergreen qui va essayer de s'échapper. Mr. Brightside échaue en table le dernier virage. Evergreen qui a l'avantage. On va faire l'effort avec Mr. Brightside. Mighty Maas va essayer de s'amener. Jambaman lance également par Stuart Randolph. Mais Evergreen a toujours le meilleur. Trajanus qui termine en bolide à l'extérieur. Evergreen face à Mr. Brightside qui termine bien avec Jambaman. qui remonte fort. Evergreen, Jambaman, Evergreen va l'emporter face à Jambaman et Mr. Brightside. Celui qui va lancer cette épreuve sans nul doute. Départ de la 5e épreuve avec Nordic Warrior qui s'élance rapidement aux avant-postes avec Everest déjà de sa foulée. Nordic Warrior, Everest. Puis on retrouve Desert Shake qui a bien parti également à Zappel. Captain Fuff, PNF à l'extérieur. Grazing Control et finalement Bastide en queue de peloton. Nordic Warrior pour l'instant seul à l'avant. A une très bonne marche de manœuvre devant Everest avec Noel Calot en selle. Tout juste derrière, il y a donc Desert Shake qui a bien parti également dans cette épreuve. A Zappel, la doublure de l'écurie. Gadjadar. Puis il y a PNF, Captain Fuff, Grazing Control et finalement Bastide. Nordic Warrior, pas inquiété à l'avant. Très dangereux dans cette situation. Bien contrôlé jusqu'ici cette épreuve par Derek David avec Everest, Desert Shake, Zappel. Puis on retrouve le conseiller de l'écurie Vincent. L'APNF, Grazing Control se met en évidence. Captain Fuff et finalement Bastide à 600 mètres du poteau. Avec toujours Nordic Warrior qui tient le bon bout. Ça va être difficile puisqu'il se montre très très combatif et énergique. Nordic Warrior, Everest se rapproche avec Desert Shake. Également, encore dans le coup, derrière il y a Grazing Control à Zappel. Puis on retrouve PNF, Captain Fuff et Bastide. Nordic Warrior en pleine nuit droite poursuivi par Desert Shake et Everest. Nordic Warrior, Everest termine de plus en plus fort. Nordic Warrior, Everest, Desert Shake à l'extérieur. Nordic Warrior, Everest. Everest va prendre le dessus sur Nordic Warrior. Everest et Noël Callou. Voilà Everest. Il peut se montrer redoutable. Départ de cette sixième course à Ravenel Attitude Cup. 1365 mètres avec Whelan, Raider Cup dans son sillage. Donny Brasco. Ensuite, on retrouve Silva Bluff qui est à l'intérieur. Suivi de Seeking Angelo. À l'arrière, il y a Casey Jouard et Kimball. Ici, Hall. Les chevaux sont au tombeau Malartic. C'est Whelan qui dirige les opérations. Devant donc Raider Cup, Donny Brasco. Silva Bluff. Ensuite, on trouve Casey Jouard. Kimball Allial qui donne du fil à retordre à son cavalier. Et c'est King Angelo. Les chevaux entament la descente. Environ 800 mètres à parcourir. Whelan n'est pas inquiété. Donny Brasco qui suit de près cet après-midi. À l'extérieur de Raider Cup, bien placé sur les bars. Ensuite, eh bien, Silva Bluff. Casey Jouard est en dehors. Kimball Allial qui tire toujours, mais qui se rapproche. Et c'est King Angelo à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir. Les chevaux se précisent. Avec Whelan talonné sérieusement par Donny Brasco. Raider Cup, Casey Jouard sera un gros danger dans la ligne droite finale. Silva Bluff attend l'ouverture. Kimball Allial commence son effort avec Seeking Angelo qui est en main. Seeking Angelo dans la ligne droite finale avec Donny Brasco qui va essayer maintenant de s'en aller face à Whelan. On va faire l'effort à l'arrière pour revenir notamment avec Casey Jouard et les autres. Donny Brasco face à Raider Cup qui termine bien. Donny Brasco, Raider Cup. Donny Brasco. Donny Brasco. Peut-être va-t-il le faire. Donny Brasco. Donny Brasco. Miss Gold à la corde de le couloir numéro 1. Voilà, départ de la septième épreuve. Et bien parti, Captain McPie comme attendu. Mais Always Flirting également a mis en bon démarrage à son compte. Always Flirting, Captain McPie à l'intérieur. Puis on retrouve Storm Lancer, Chinese Gold. En troisième épaisseur, il y a Hot Rocket. Puis Bacon Flare. Krugerrand, Wondokid à son extérieur. Et Rock of Hearts. Always Flirting mène la vie dure à Captain McPie. En tout cas, il y a une lutte serrée pour le commandement. Le gris à l'avantage. Mais Captain McPie insiste et garde la corde. Et tout juste derrière, il y a le favori Chinese Gold. Devancé maintenant par Storm Dancer. Hot Rocket également très bien placé. Bacon Flare derrière. Il y a Wondokid, Krugerrand et Rock of Hearts. Avec Always Flirting qui contrôle bien la course. Avec Hot Rocket en dehors de Captain McPie. Il y a Storm Dancer plutôt. Hot Rocket, puis on retrouve Chinese Gold. Attention, il y a un problème pour le grand favori. Chinese Gold, il est dans une position inconfortable. Donc, Oscar Chavez peut-être avec ses étriers. Mais à l'amour, Always Flirting a toujours l'avantage. Avec Storm Dancer, Captain McPie. Chinese Gold en cinquième position. Dans une position délicate. Derrière Wondokid, il y a Bacon Flare, Rock of Hearts. Et finalement, Krugerrand, Always Flirting. On repart en pleine ligne droite. Est-ce qu'on va pouvoir rattraper le gris transcendant cette fin de saison ? Mais Hot Rocket termine également très fort à l'extérieur. Avec Always Flirting, Always Flirting, Hot Rocket, Hot Rocket, Always Flirting, Hot Rocket, Always Flirting. Direct David, le départ est timide. Départ de cette huitième course, 1600 mètres à parcourir. Avec Tried of Fortune, Shield of Thunder, Brave Leader qui est sollicité par Olivier Placé. Brave Leader, Shield of Thunder qui garde la corde. Avec Esteko Roventas qui a trouvé les barres en quatrième position. Blueberry est en épaisseur. Ensuite, Direct Approach. Ça mène Chaudenic à l'arrière. Eh bien, il y a Halabalou et Tried of Fortune. Brave Leader qui, cet après-midi, arrive à diriger les opérations avec Olivier Placé sur le dos. Une longueur d'avance donc sur Esteko. Esteko avec Blueberry à son extérieur. Shield of Thunder et quatrième. Voilà que Direct Approach va se rapprocher un peu avec Yoritz Mandisabal. Roventas qui retrouve désormais sixième, toujours sur les barres. À l'arrière, il y a Halabalou qui se rapproche de Roventas. Il y a Chaudenic et on ferme toujours la marge avec Tried of Fortune. Bientôt plus que 700 mètres à parcourir. Brave Leader bien en main avec Olivier Placé. Il peut essayer d'aller jusqu'au bout. Voilà que Blueberry va mettre un peu la pression. Brave Leader face à Blueberry. Esteko Shield of Thunder qui a décalé. Se retrouve à l'extérieur pour se rapprocher. Roventas dans une Striking Position. Direct Approach. Halabalou commenceront l'effort avec Chouat Randolph. À l'arrière, Chaudenic, Tried of Fortune qui va attendre la ligne droite finale. Les joues entament le dernier virage dans quelques foulées. Brave Leader qui aura repoussé l'assaut maintenant de Blueberry de Shield of Thunder qui s'amène à l'extérieur. Brave Leader a toujours le meilleur. Roventas lancé Shield of Thunder en dehors. Esteko également là. Roventas sous la monte de Trayvon Patel qui fait la différence cependant. Roventas, Tried of Fortune va essayer de s'amener avec Brave Leader. Mais Roventas va l'emporter pour Trayvon Patel devant Brave Leader Tried of Fortune. Chaudenic et les autres. Level beginning here. Mighty Lion is taking up the initiative. Goes off to lead them with T-Marg up there too. Pleased to progress a close-up second now. Back behind those is Dun Raven. Followed by Absalom along the rail. Further back towards their outside. We go back on the outside there to Ice Trigger. That raises about six lengths off the leader. Further back is Brunda Vane. Then comes Brighten Blue giving them about nine or ten lengths start racing second to last. La Foche is the trailer. They've got about 1600 metres left to run now. And in front is Mighty Lion carting them along by a length and a half. In second position at the moment is T-Marg. Racing third is Ice Trigger. In fourth, Pleased to progress. Followed closely on the outside by Dun Raven who's got a lot closer. Only four lengths off the leader. Further back to Absalom. And then comes Brunda Vane. La Foche is circling those back markers. He can stay every inch of the distance. He's seven lengths off the leader. And the back marker is Brighten Blue. They race them down with probably about a thousand metres to go. In front, Mighty Lion tackled by on the outside Ice Trigger. In third, the Unsettled T-Marg. Pleased to progress. Racing back in fourth position. Dun Ravens on the outside. Getting close to three lengths off them. La Foche is four wide. Circling them as well as Brunda Vane on Oscar Chavez who's got five to go. In behind that is Absalom. And the back marker is still Brighten Blue in a compact field here. With 500 metres left to run. In front, Mighty Lion holding off Ice Trigger. La Foche down the inside. T-Marg. Behind that, Dun Raven. Wider out is Brunda Vane. Then comes Pleased to progress and all to play for here in Mauritius with 300 metres to go. Brunda Vane comes up alongside Mighty Lion. Ice Trigger. Down the inside is T-Marg. Further back to Absalom who's coming home strongly. Between runners is Dun Raven. Dun Raven and Absalom on the outside. These are the two. Absalom and Dun Raven. Dun Raven, Absalom. It's close. It's close between Absalom and Dun Raven. It's very tough to split them. Third will go to Brunda Vane. It's close. It's close. Or you're there. If you haven't. You're Spiral Mo in Red rage. підepstята.